Bonsoir à tous, merci à vous d'être venus à cette conférence en partenariat avec le club Osin TV et le club Influence de l'École de Guerre Économique. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Xavier Titelman. Xavier merci d'être venu parmi nous ce soir, c'est nous fait l'honneur de faire une conférence. Nous allons parler de la désinformation par l'image dans l'aérien et on reviendra notamment aussi sur l'actualité et la guerre en Ukraine. J'ai essayé de place refaire d'Ukraine justement, c'était plus large à pratiquer, on devait aider Médé à ce tuyau. Bienvenue, merci à toi. Merci beaucoup. Attendez la fin pour savoir si ça valait le coup d'applaudir. Alors on va faire, ça commence bien, bon on va le faire à la main. D'abord comment est-ce qu'on fait dans les enquêtes collaboratives quand on est sur les médias sociaux ? Je reprends un exemple sur un crash qui a eu lieu en janvier 2021, le crash de Sriwijaya, un Boeing 737, on a la photo, on a son historique parce qu'on a des bases de données qui sont toujours particulièrement riches dans le secteur aérien avec toutes les informations, où est-ce qu'il a subi sa maintenance, qu'ils ont été les différents propriétaires de l'avion et évidemment sur l'accident lui-même, quand on sait à quelle heure ça survient, on sait la position approximative, on peut regarder directement les conditions météo, on peut avoir, vous connaissez ce site Flightradar 24, quand un avion vole, il envoie ses informations et en temps réel on peut capter son altitude, sa vitesse, c'est ce qui est normalement envoyé pour les contrôleurs aériens. Et le grand public, les gens ont mis des capteurs sur leur toit et tous ensemble ils se réunissent sur un site qui s'appelle Flightradar 24 qui permet de collecter et d'avoir énormément d'informations. Donc là typiquement cet avion, on voit tout d'un coup, il a une vitesse qui baisse, puis ensuite l'altitude qui descend et ensuite une vitesse qui augmente beaucoup. Donc là, on se doute qu'il y a eu probablement quelque chose qui ressemblait à un décrochage. Et on a également sa position, on voit qu'il fait un angle droit, on voit qu'il fait un 90 degrés sur la fin. Et à partir de ces seules informations-là, vous avez des gens sur internet qui vont, des physiciens, qui vont réussir à définir l'évolution de sa vitesse sol, l'évolution de son altitude, l'évolution de sa vitesse en 3D, pas simplement la vitesse par rapport au sol, mais vraiment sa vitesse également en fonction de ses évolutions d'altitude. Ils vont en déduire l'énergie totale qui prouve qu'il y avait plutôt une descente. Ils vont en déduire l'angle. Or, on sait que les pilotes peuvent pas, même si vous faites du simulateur de vol, même en poussant sur votre manche comme une brute, parce qu'il y a un poids dans le manche, vous pouvez pas aller à 70 degrés de descente. Donc, tout ça, entre ce virage, cette accélération, cette mise en descente, a priori, dès le début, nous dit, dès les 1h ou 2h après le crash, on peut se dire, l'avion, il a certainement fait un passage sur le dos et une descente. Et c'est ça qui expliquerait cette descente qui ferait à 70 degrés. Ça, c'est quelque chose qu'on, juste en source ouverte, on a ces informations-là, et il a fallu un mois pour confirmer, effectivement, que c'était le cas. Donc, il y avait une poussée dissymétrique, il y avait l'autotrottle qui n'avait pas marché, donc les moteurs accélèrent tout seuls. Donc, le moteur, il avait mal accéléré d'un côté, les pilotes n'avaient pas récupéré la situation. Donc, très rapidement, en source ouverte, on a des informations qui peuvent avoir un certain degré de fiabilité, qui n'ont pas de valeur juridique, si vous voulez, mais on peut quand même avoir des données qui sont très, très précises. Et donc, au final, ça, c'était les éléments reconstitués en 3D qui se sont révélés, du coup, tout à fait pertinents par rapport à ce qu'on en savait. Du coup, je reprends l'exemple de la semaine dernière, où on a encore moins d'éléments que ça pour le crash en Chine. Le crash en Chine, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a la même chose. On a un avion, là, on est vraiment à 90 degrés de descente. De la même manière, a priori, le pilote ne pousse pas sur son manche pour descendre à 90 degrés. Du coup, on se doute qu'il y a eu également un passage d'eau sur le Boeing qui s'est crashé il y a une dizaine de jours en Chine. Donc, on verra effectivement l'enquête parce qu'ils ont récupéré les boîtes noires. Mais du coup, en source ouverte, on peut déjà avoir des choses qui sont vraiment très, très riches. Et c'est d'ailleurs accessoirement ce qu'on me demande dans les médias. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils me posent des questions. C'est que traditionnellement, dans les médias, vous avez des gens qui sont très sérieux, des pilotes de ligne qui ne peuvent pas se permettre de faire une erreur, qui ne peuvent pas se permettre de faire une erreur aéronautique. Et moi, qui avais une communauté de copains, un contrôleur aérien, un pilote de ligne, un spécialiste de la maintenance, etc. Quand on est 6, 8, 10 et qu'on se repose sur Internet, on arrive très vite à avoir des informations qui ont un niveau de fiabilité qui est quand même relativement élevé. Et ce qui est compliqué, quand on se retrouve dans les médias, je me souviens d'un crash où j'étais sur un plateau et il y a la journaliste qui me fait, alors, l'avion, il est rentré dans un nuage, il a eu des turbulences, il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, par contre, s'il y a des turbulences, on ne sait pas. Donc, ce qui est compliqué aussi, quand on est face aux médias, c'est qu'eux veulent des réponses encore plus rapidement. Déjà, je trouve qu'on arrive à avoir beaucoup d'éléments, mais eux, ils veulent des réponses encore plus rapidement que ce qu'on est capable de leur donner. On va se concentrer un petit peu plus sur des enquêtes, pas forcément aéronautiques, pour voir comment est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à élaborer des théories, des thèses très profondes, à partir de ce qu'ils peuvent capter en source ouverte sur Internet. Ça, par exemple, c'est un cas qui a été exploité par Europol. Donc, c'est une police européenne. Ils ont réussi à trouver, donc ça, c'était des images pédophiles qu'ils avaient trouvées, et ils avaient exploité les images, ils avaient évidemment flouté les parties, pour essayer de reconnaître où a été prise cette image. Et à partir de cette photo, ils ont pu déterminer quel était l'hôtel, ils ont pu déterminer le jour, et ils ont pu retrouver certaines personnes. Sur certaines images également, ils extraient ce qui se passe à l'arrière, et à partir de la photo qui est à l'arrière de la scène, ils arrivent à trouver, voilà, ça, cette décoration, ça correspond à ça. Et puis, la petite fille, sur elle, elle portait un pyjama, on arrive à retrouver le pyjama. Et puis, avec tel bijou, je vais vous laisser à l'arrière, avec tel bijou, et bien, à partir de ce que ces gens avaient acheté, ce plateau, ce bijou et ce pyjama, ils ont pu retrouver dans quelle ville, et quelle personne avait acheté ces trois choses-là. Et donc, ils ont pu trouver des gens, mais imaginez, pour faire ça, il faut des milliers de personnes, il faut des logiciels. On est en train de préparer une vidéo, vous verrez, ce ne sera pas pour aujourd'hui, sur les logiciels qui sont utilisés pour faire de la veille. Et on peut, par reconnaissance faciale, retrouver des gens. Et on peut, par, vous connaissez peut-être des choses comme Google Images, vous pouvez uploader une image, et à partir de cette image, vous retrouvez des images qui sont très similaires. Et ça vous permet d'ailleurs, en ce moment, faites-le. Quand il y a des images dont vous n'êtes pas sûr, sur, par exemple, la guerre en Ukraine, vous pouvez les uploader et vérifier si cette image existait déjà avant la guerre. Ça permet de vérifier également et de lutter un petit peu contre les fake news qu'on voit en ligne. Un autre exemple, qui est assez célèbre, parce qu'il a impliqué énormément de monde, notamment aux États-Unis, il y avait une scène d'égorgement collectif de Daesh. À partir des seuls éléments qu'ils voyaient dans le fond, là, ils ont réussi, en scrutant sur Google Earth la terre entière, ils ont réussi à reconnaître les armes. Et à partir de ça, ils ont réussi à déterminer que c'était probablement à cet endroit-là qu'il restait encore des prisonniers. C'est inimaginable à quel point ça peut être puissant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est objectivement très peu exploité. Quand je suis arrivé à la... Alors, pardon, j'aurais dû commencer par ça. En 2013, j'ai rejoint la direction de la Sécurité civile de la gestion de crise pour mettre en place tout ce qui était veille des médias sociaux. Et donc, j'étais dans un centre de gestion de crise qui s'appelle le COGIC, qui est au profit de la Sécurité civile. C'est-à-dire, en gros, c'est les pompiers. Parce qu'il y avait un constat qui était malheureux, c'est qu'en gros, quand il y a une inondation, quand il y a un tremblement de terre, les gens, au lieu d'appeler les pompiers, ils prennent une photo de leurs pieds qui sont mouillés à cause de l'inondation, et puis ils le tweetent. Du coup, les journalistes et le grand public est parfois au courant, avant les secours, qu'il y a une situation. Et donc, de 2013 à 2017, on a mis en place cette veille des médias sociaux pour, au profit des canadaires, des pompiers, pour suivre des feux de forêt, pour suivre des inondations, pour suivre des incidents qu'on pouvait avoir sur le terrain. Et petit à petit, il y a des communautés de veille bénévoles qui se sont structurées. Vous pouvez en regarder une qui s'appelle Vise-Off, qui a maintenant des centaines de bénévoles. Les volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel, ils sont au profit de la sécurité civile et de la gestion de crise. Et donc, ces gens-là, maintenant, ils ont des partenariats également avec le ministère de l'Écologie. Mais à la base, ce sont juste des citoyens comme vous et moi, comme il y a des pompiers volontaires. Ils ont commencé à faire leur veille au profit du COGIC. C'était le premier centre dans lequel on l'a fait. Et la première fois qu'on l'a fait de manière opérationnelle, c'était expérimental. C'était pour le déraillement de train de Bretigny. Et donc, on a pu identifier les blessés, etc. Et par exemple, sur des attentats comme l'attentat de Nice, moi, j'ai été en charge d'identifier les victimes en collectant les centaines de photos de personnes qui étaient en train d'agoniser sur les trottoirs. Et donc, avec ça, on avait déjà identifié près d'une quarantaine de personnes. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec le club dans cette guerre, c'est que les méthodes de veille collective, en étant dans des groupes WhatsApp, etc., Discord maintenant, et en les plaçant sur des cartes collaboratives, c'est exactement ce que je faisais à l'époque de la sécurité civile, sauf que là, maintenant, c'est au profit de cette guerre. Et donc, c'est pour ça qu'on a un suivi de la crise en Ukraine et de cette guerre en Ukraine qui est très performant. C'est parce qu'en fait, on s'est entraîné pendant des années pour avoir les méthodes les plus efficaces en validation des informations et puis les mettre sur des outils collaboratifs, encore une fois, qui sont super pertinents. C'est pour ça que je reviens maintenant à l'Ukraine. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais ça, c'est un élément que je trouve assez intéressant. Vous savez qu'il y a ces fameuses vidéos qui ont été prises à bout de chat dans lesquelles il y a des cadavres qui jonchent le sol. Et vous avez les défenseurs qui disent qu'en gros, les Russes n'ont rien fait là, ce n'est pas eux, qui disent que ces images, en fait, les cadavres, ils ont été placés après le retrait de l'armée russe. Sauf que vous avez des photos satellites qui datent du 19 mars et vous avez du coup une capacité à vérifier. La résolution n'est pas très forte. On reconnaît les voitures, on reconnaît les corps qui sont placés. Donc, ces corps sont en place depuis le 19 mars. Ce ne sera certainement pas suffisant pour les aficionados de la Russie, mais néanmoins, on a quand même des éléments factuels de preuve Allez, pas rigolo. Un qui est plus sympa, est-ce que vous connaissez cette histoire-là ? Chia le boeuf. Quand Trump a été élu à l'époque ? C'est peut-être l'aboutissement ultime de ce qu'on peut faire, de ce que des geeks qui sont nulis chez eux. Le geek, c'est le gars qui n'est pas très sportif, mais qui a beaucoup de temps à passer sur Internet. Et là, en l'occurrence, il y avait Trump qui avait été élu. Une partie de ses geeks était favorable à Trump. Et il y avait Chia le boeuf, qui est une star aux États-Unis, qui avait mis un drapeau « He will not divide us ». Et sauf qu'à chaque fois qu'il mettait ce drapeau, il se le faisait arracher. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, ils se sont tous mis ensemble pour essayer d'identifier où était ce drapeau qui regardait juste le ciel. Il n'y avait rien. Aucun indice. Il y avait juste le son et le ciel. Première chose, il y a trois avions qui sont passés. Trois avions qui passent à la même heure avec Flightradar 24. Ils ont réussi du coup à définir dans quel état c'était. En utilisant des méthodes d'analyse du ciel par rapport aux étoiles qui tournent dans le ciel, en utilisant des méthodes du coup des grecs anciens, ils ont réussi à définir quel était l'axe. Et du coup, ils ont pu définir que c'était probablement dans ce coin-là. Après, il y avait une difficulté. Encore une fois, comme c'est des geeks et qu'ils ne sont pas trop habitués à aller sur le terrain, ils ont mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui voulait bien y aller. Et donc, en voiture, il y a un gars qui a fait le tour du quartier en klaxonnant jusqu'à ce qu'ils l'entendent. Et quand ils l'entendaient en regardant la webcam, ils savaient que c'est là. Et donc, la nuit, ils ont retiré le drapeau et ils ont mis une casquette de Trump à Make America Great Again. C'était le grand moment. Mais ces gens-là, il y a du ciblage militaire qui a été fait à partir de leurs données. On a identifié des éléments, des emplacements qui avaient un intérêt militaire. A priori, l'État islamique a utilisé des sources ouvertes américaines, des gens qui s'amusaient sur Internet. Et c'est les Russes qui ont été tapés sur des sources. Il y avait vraiment un officier qui était en contact avec eux pour dire « Merci de nous donner des sources, on les utilise réellement ». À l'inverse, on sait par exemple que certains attaques aux mortiers commis par l'État islamique ont été faites contre une base américaine. Ils ont identifié où était la cantine à partir des images qui ont été partagées sur les médias sociaux et notamment sur Google Earth. plus récemment en Ukraine, il y a un groupe de soldats qui ont eu une mauvaise idée de faire un selfie juste avant de passer à l'assaut. C'est l'image qu'on a vue l'autre jour. Ils étaient donc en fait les Russes qui suivent également les médias sociaux ont très rapidement identifié dans quel gymnase ils se trouvaient et il y a eu une quinzaine de soldats qui ont été tués bêtement de cette manière-là. Donc, il y a toujours maintenant cette volonté de décalage entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où on le diffuse. Et c'est pour ça qu'aussi la source d'informations n'est plus la même maintenant. Dans les 10-15 premiers jours du conflit, on avait énormément d'images. Les Russes, c'était très contrôlé parce qu'ils n'avaient pas de téléphone portable. Il n'y avait quasiment rien qui sortait sauf les Tchétchènes qui avaient leur service de com' à eux. Dans les 15 premiers jours, par contre, les Ukrainiens, c'était la fête. À chaque fois qu'ils cassaient un tank, on avait tout sur Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé et notamment, ils mettent plusieurs jours avant de partager les informations On va s'attaquer au MH17. Est-ce que vous connaissez le MH17 ? En juillet 2014, on a cet avion qui est abattu dans l'est de l'Ukraine. Et c'est évidemment cette zone de conflit, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais à l'époque, c'est une zone réellement d'intenses conflits. Et à cet endroit-là, du coup, les enquêteurs ne peuvent pas y accéder directement. On ne sait pas exactement qui a tiré puisque officiellement, l'armée ukrainienne possède des systèmes capables de taper si haut, mais en face, l'armée, ou plutôt les séparatistes, ont pillé les stocks de l'armée ukrainienne et possèdent également plus ou moins ces systèmes-là. Donc encore une fois, un matériel d'origine ukrainienne peut se trouver dans les deux camps. Donc comment faire ? Énormément du coup de questions, comment est-ce qu'on va y arriver ? Tac ! Première chose, la plume, le tir, a été photographié. Ça ne donne pas réellement d'informations, mais c'est une zone qui est quand même sous contrôle des séparatistes à ce moment-là. Et donc on a cette plume qui a été analysée après de différentes manières. Mais plus intéressant, vous avez des journalistes, plusieurs journalistes de plusieurs journaux de différence, c'est celui de Paris Match qui a été le plus partagé, qui en roulant, passe à côté d'un système de défense solaire qui s'appelle les missiles books. Et vous voyez, avec des inscriptions, avec un numéro de série qui est inscrit dessus. Et ce système, en fait, on se rend compte à posteriori, évidemment, après des semaines d'enquête, qu'il a été photographié à plusieurs endroits différents. Et puis, après avoir tiré, on peut voir par où est-ce qu'il est reparti, de quelle manière il est retourné en zone séparatiste. Donc on se doute du coup qu'effectivement, c'est plutôt un bout qui vient du côté séparatiste. Mais comment savoir réellement d'où est-ce qu'il venait ? Est-ce que c'était un matériel qui avait été pillé dans les stocks de l'armée ukrainienne ou est-ce que c'était vraiment un matériel russe ? On a uniquement cette information, c'est le 3, ou 2. Il y a 3 boucles. Le 312, le 322 et le 332. Il n'en a que 3 qui peuvent correspondre. Et donc, vous avez la communauté Internet qui commence à collecter toutes les photos de boucles que vous pouvez trouver sur Internet. Et sur le boucle 312, on trouve plein de photos. sur le boucle 322, pareil. Et à chaque fois, on ne se rend pas compte, mais typiquement, là, vous avez ces câbles qui sont enroulés d'une certaine manière. Parfois, vous avez une fuite d'huile à un endroit, parfois, vous avez une tâche. Et tout ça, c'est des caractéristiques qui vont être utilisées sur le 332. Maintenant, le dernier. Vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup d'éléments dans tous les angles. Tout ça pour vous dire, il y a des spécificités. Par exemple, il y a deux types de roues différentes. Il y a les roues plates ou les roues, je ne sais pas comment on dit, avec des croix dedans. Celui qui a tiré, il était comme ça. Et donc, on sait que la deuxième roue est plate et que les autres sont avec les croix. Le 312, ça ne correspond pas. Le 322, ça ne correspond pas parce qu'il n'y a pas la roue plate. le 332, ça correspond. Même chose, ici, la stand-rock a subi un choc. Donc, il compare avec les trois boucs et il voit que ça correspond au 332. Même chose avec comment les câbles sont entortillés et ils en déduisent que c'est encore une fois le 332. Et ils vont avoir comme ça une quinzaine d'éléments spécifiques. Par exemple, cette fuite, cette sortie d'échappement qui est particulière qui n'est pas sur les autres, qui est chaude sur le 332. Et puis, même les numéros de série, on voit qu'ils sont plus spécifiquement proches du 332 en termes d'écartement entre les différents chiffres. Donc, à la fin, on arrive à la conclusion que c'est effectivement le bouc numéro 332. Donc, maintenant qu'on sait que c'est le bouc 332, à qui est-ce qu'il appartient ? Est-ce qu'il était ukrainien ou est-ce qu'il était russe ? Et donc là, on reprend l'enquête et en collectant des éléments qui sont encore plus vieux pour pouvoir le géolocaliser à partir notamment du mois de juin. Donc, vous avez une vidéo normalement pourquoi elle ne le silence pas. Donc, à partir du mois de juin, du 23 juin, en fait, on se rend compte que ce bouc venait de Russie. Ce n'était pas un bouc séparatiste, c'était un bouc russe. Les Russes avaient déployé du matériel militaire en Ukraine, ça ne faisait de doute pour personne. Et donc, on a des dizaines de photos à différents endroits qui nous prouvent qu'il avance et on sait exactement le retrouver. Ces éléments-là, ils ont été utilisés par la cour officiellement. Les gens qui ont fait ces enquêtes, qui ont collecté ces données, c'est une équipe qui s'appelle Bellingcat, qui sont exemplaires dans leur méthodologie, même s'ils sont critiqués parce que clairement, ils prennent partie contre les Russes. Ces éléments-là ont été pris en compte dans l'investigation internationale. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Là, on a réussi à prouver que c'était effectivement un bouc russe. Eux, ils ont réussi à retrouver qui étaient les opérateurs. Puisque les gens qui s'en servaient quelques jours avant, ils ont réussi à retrouver leur compte V-Contact, l'équivalent de Facebook. Les gens qui parlent à la radio en disant « mince, on a shooté un avion civil, c'est des civils partout. » Par l'analyse de la voix, il y a des universités de, je ne sais plus quelle université aux Etats-Unis, a fait une analyse de la voix de YouTube et a réussi à retrouver le même timbre de voix qui correspondait à un colonel qui avait parlé une fois dans une conférence. C'est un truc de fou. Donc je suis foutu, je ne peux plus rien faire. Et donc à la fin, on a exactement les personnes qui sont identifiées par la communauté open source qui correspondent exactement à ceux qui vont être réellement désignés par l'enquête internationale derrière. Et on retrouve les mêmes personnes qui effectivement sont désignées. autour du MH17, vous avez énormément également de contre-propagande, de contre-fake news. L'objectif, c'est de décrédibiliser cette enquête. Typiquement, il va y avoir cette photo qui a été diffusée par la chaîne de Morse et Ria Novosti, c'est la première chaîne d'information russe, qui va partager cette information comme quoi, par hasard, il y a une photo satellite qui s'est faite juste au moment où il y avait un avion de chasse qui tirait. Et donc juste à ce moment-là, eux, ils prennent la photo et l'avion de chasse vient pour abattre le MH17. C'est beau, hein ? La chance quand même, ça, juste à ce moment-là. Bon, en fait, c'était un fond de carte Google Earth qui datait d'il y a deux ans. Ce n'est pas un Boeing 777, c'est un Boeing 767. Les marquages ne sont pas au bon endroit. Il se fait tirer dessus par la droite alors que ça venait de la gauche. C'est ridicule. Il y a l'Association des ingénieurs russes qui a officiellement publié des informations comme quoi il avait été abattu par un Sukhoi-25 avec une analyse. Regardez, il a été tiré dessus au canon, etc. Et puis, comme... Enfin, objectivement, je pense que l'enquête qui ne doit rien révéler avant la fin, on avait un peu marre de tout le temps se faire accuser de fake news, ils ont quand même sorti les morceaux de missiles boucs qui étaient incrustés jusque dans le corps du pilote. Et donc, à partir du moment où l'enquête a officiellement dit ben voilà, on a des morceaux pour prouver que c'est un bouc, les russes, ils ont fait ben bien sûr que c'est un bouc, on le dit depuis le début, mais par contre, c'était pas le nôtre. Et donc, ils ont passé quasiment tout le reste de l'enquête à accuser la partie adverse. Ils ont fourni des fausses informations radars. Ils n'ont pas participé, c'est marqué dans le rapport d'enquête. Ils disent qu'ils n'ont pas été interrogés, sauf que le rapport d'enquête dit qu'il y a une seule partie qui n'a pas fourni des informations dans l'enquête de l'MAG7, c'est la Russie. Ils ont mis des fausses photos truquées juste pour faire apparaître que le bouc était dans la partie contrôlée par l'armée ukrainienne à ce moment-là. Sauf que maintenant, les fausses photos, vous regardez en ligne, ça s'appelle du photophorensic. Vous avez des outils gratuits en ligne pour faire du photophorensic et l'ombre n'était pas respectée sur les incrustations qu'ils avaient faites. C'est tellement de l'amateurisme, mais c'est de l'amateurisme officiellement soutenu par l'État russe en l'occurrence. Ils n'ont pas beaucoup changé avec tout ça. Et le gros problème, c'est évidemment que les fake news, ça a un effet dans l'opinion publique. Vous avez des associations spécifiques pour essayer de lutter contre ça. Vous avez plein de sites qui sont géniaux en ligne, mais ça a un coût qui est de plus en plus élevé et notamment des coûts pour les entreprises. Et on se rend compte que vous avez maintenant des hackers qui essayent de décrédibiliser ou d'attaquer des maux qui sont des hackers. Et on se rend compte Et on se rend compte que vous avez maintenant un petit peu Donc, les Iraniens, comme ça ne leur suffisait pas, ils ont fait une vidéo dans laquelle ils roulent. Mais la vidéo dans laquelle ils roulent est encore plus ridicule que la vidéo qu'il est dans un hangar. Je laisse regarder. Mais regardez comment le pilote, il dépasse. Regardez le nez. Bref, ça ne peut pas tenir. Donc, tout le monde se moque une deuxième fois deux. Donc, ils font mieux si. Regardez, ils volent. Voilà, c'est un peu un Photoshop. Voilà, c'est celui-là. Mais c'est officiellement partagé. Donc, assez balèze. Vous voyez, ces images, il y a des États qui veulent se montrer plus fort qu'ils ne le sont. On a également des groupes d'influence, des groupes terroristes. Je pense par exemple au front polisario. Le front polisario a annoncé qu'ils avaient abattu un mirage et fin marocain. Ils l'avaient utilisé pour ça et ils l'avaient prouvé avec des images de jeux vidéo. Pas très, très bien. Je reste en Iran. En Iran, regardez le nuage qui est là. Regardez le nuage à côté. En fait, ils ont voulu tirer quatre missiles. Il y en a trois qui sont partis. Donc, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de propre en reprendant une image d'ailleurs, ils ont pris sur la même photo. Ils ont fait un copier-coller. Ils ont copié-collé l'image de l'autre. C'est super. Ça ne se voit pas en plus. Néanmoins, cette image a été prise au sérieux au début. Et ça a eu une grosse crise, notamment en Israël. Ça aura permis d'augmenter le budget de la défense en Israël grâce à cette image ou à cause de cette image. Mais en fait, il y a quand même un des quatre missiles qui n'étaient pas partis sur le moment. Ce qui est révélateur quand même d'un niveau d'efficacité qui est assez faible. Il y a d'ailleurs des démonstrations de forces iraniennes qui sont assez intéressantes, qui ont eu lieu en décembre dernier dans des bunkers, etc. Ça vaut le coup de... Pour ceux qui sont fans de matériel militaire, ça vaut le coup de regarder ce qu'ils font maintenant. Parce que là, ils ont des munitions rodeuses. Ils ont quand même pas mal de missiles. Maintenant, ça avance assez vite. Celui-là, c'est un cas assez intéressant. Vous vous souvenez que dans l'invasion, enfin, comment le dire, quand la Turquie est entrée en Syrie pour lutter contre les Kurdes, ils y ont été assez franchement. Et du coup, la Syrie n'était pas forcément contente de se faire envahir aussi par son voisin turc. Donc la Syrie a commencé à se battre avec la Turquie sur certains fronts. Et ils ont perdu des dizaines de soldats dans les quelques premiers jours de l'invasion. Et donc, pour se redonner un coup au moral, la Turquie a utilisé ses drones TB2. Le drone TB2, on peut en parler énormément. J'avais un avis assez négatif sur le TB2. Enfin, plutôt, j'estimais que c'était un petit drone pas terrible, jusqu'à ce que l'Ukraine en ait toujours en vol en ce moment et qu'il marche très bien. Donc, bon, je ne dirais plus rien de mal sur le TB2. Mais en attendant, les Turcs ont utilisé des images du TB2 en train de shooter ça. Sauf que ça, ce n'est pas les systèmes de protection pansyre syriens. C'est un système de protection pansyre libyen. Et comme on le sait, c'est parce qu'on a réussi, l'image est un petit peu floue, mais on a réussi à compter le nombre de roues qui étaient en dessous. Et comme il y avait huit roues, c'était forcément un pansyre libyen sur un camion allemand financé par les Émirats. Vous voyez le truc ? Mais pour avoir ces informations-là, il faut une base de données de dingue. Il faut des gens passionnés. Il faut des gens qui sachent même, à partir de trois images, compter le nombre de roues. Suivis les comptes Robert Lee, par exemple, en ce moment, à peu près 800 à 1 000 tweets par jour qui prouvent des destructions, des photos. Et le gars, il voit une ombre. Il sait dire que c'est un T-72B3. Moi, ça ne me dépasse pas. Moi, je sais faire ça avec les avions. Sur les tanks, pour moi, ils sont tous pareils, les tanks. Bref, mais du coup, la Turquie s'était fait choper en partageant des informations, des images qui n'étaient pas correctes à l'époque parce qu'il leur fallait aussi un petit coup de pub. Et il se trouve qu'effectivement, certains des pans de cire qu'ils avaient attaqués, certains des systèmes de défense qu'ils avaient attaqués n'étaient pas réellement cassés. Donc, il y avait aussi un coup de com' de leur part pour se donner un petit coup au moral. Un truc qui est sympa, vous allez croire que je tape souvent sur la Russie, mais c'est eux qui donnent aussi du grain à moudre quand même. Donc, la Russie a fourni cette image. Quand ils sont arrivés, ils ont voulu prouver que les États-Unis collaboraient avec l'État islamique. Et donc, ils arrivent et ils interceptent des images qui proviennent des drones américains qui prouvent la collaboration entre l'État islamique et l'armée américaine. Et notamment, ils extraient cette image qui montre, voilà, voilà un convoi qui est escorté par les Américains. Regardez, les Américains, ils collaborent avec les islamistes. Maintenant, voici une image d'un jeu vidéo. Maintenant, voici... Pardon. Donc, c'est un jeu vidéo qui s'appelle A630 Gunship. Ça a l'air sympa qu'on plait accessoirement. Et voilà, qu'on voyait les deux l'un à côté de l'autre. Donc, ça, c'était la preuve officielle utilisée par la Russie pour dire que les Américains collaboraient avec l'État islamique. Pas mal, hein ? Dans le style propagande, les Ukrainiens... Bon, le fantôme de Kiev qui a abattu six avions de chasse dans la première nuit. On peut bien y croire. Mais objectivement, voilà. Typiquement, la propagande, elle est bien parce qu'elle donne le moral. Là, c'est de la propagande. On se montre le plus fort qu'on ne l'est. Les Ukrainiens se sont montrés forts. Il n'y a aucun doute. En l'occurrence, la probabilité qu'un pilote ait réussi à shooter 6 MiG 29,5 est très très faible. Ils ont shooté des hélicos, ils ont fait des choses. Dans les premières 48 heures, en termes aéronautiques, ils ont fait des choses extraordinaires. Et le fait que l'Ukraine continue à avoir une aviation de chasse qui continue à voler tous les jours, c'est absolument anormal, accessoirement, d'un point de vue russe. Mais c'est un exploit extraordinaire. Donc, plus le temps passe, plus je me dis que c'est peut-être crédible, en fait, cette histoire-là. Un petit coup sur la Chine. La Chine a voulu faire accuser l'Australie, quand ils ont voulu prendre pied en Afghanistan. Ils ont voulu en fait accuser l'Australie de pédophilie, et donc de prendre un soldat australien, mais la mise en scène, elle est grotesque. Le mec, il tripote une petite fille sur un drapeau australien. Il y a vraiment... D'ailleurs, ils se sont excusés pour ce montage-là, mais en communication interne, pour montrer que l'Occident était le mâle, etc., c'était quand même assez génial. Est-ce que vous connaissez cette image ? Ça, c'est au Liban, l'explosion que vous connaissez. Non, la même image. La même image, à droite, mais avec un petit ajout. Pouf ! Est-ce que vous avez vu le truc qui est tombé en plus ? À votre avis, qui fait ça ? Le Hezbollah. Oui, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, quel objectif ? Le Hezbollah a ajouté ce missile avec pour objectif de pouvoir faire accuser Israël. Et donc, ils ont dit, oui, on a vu des F-35 qui volaient, etc. Donc, en fait, c'était une attaque israélienne sur Beyrouth, ce qui, évidemment, n'était pas le cas. Ensuite, ils ont fait la même chose sur une vidéo qui existait déjà, qu'ils ont mis en noir et blanc, pour faire semblant que c'était de la caméra infrarouge, et ils ont fait, pareil, une deuxième fausse explosion. Ils ont pris cette explosion en incrustant un missile. Et maintenant, vous avez quasiment les deux tiers, il y avait un sondage, quasiment les deux tiers des Libanais pensent qu'effectivement, c'est un missile qui a fait exploser Beyrouth. C'est quand même triste. Tac, donc, avec et sans le missile. Celui-là, il est pas mal. Donc là, c'est une chaîne tchèque dans laquelle il y a... En fait, c'est le moment de la météo, puis il montre le paysage. Le moment de la météo. Puis voilà. Officiellement, la chaîne tchèque, partage, l'explosion du bombe atomique. C'est un long paysage. Alors, qui fait ça ? Et pourquoi ? Les antinucléaires, non ? On y croit, non ? Les gens sont un peu étonnés sur le plateau. C'est des artistes. C'est un collectif d'artistes qui s'est dit, c'est super cool, on va faire un truc vachement chouette. Donc là, il y a un jugement, il risque jusqu'à 50 prisons quand même. Il y a eu un début de panique, ça a été partagé assez massivement partout. Donc, c'est un collectif d'artistes qui a fait cette belle image. Hop, celui-là. C'est pour toi, ça. Donc, dans une tempête, dans un typhon à Taïwan. Il y a beaucoup de gens qui y croient. Peut-être vous, d'ailleurs. Bah oui, c'est pas possible. Effectivement. C'est pas possible. Donc, pour ceux qui ont peur de l'avion, sachez qu'un avion, c'est plus fort qu'un courant d'air. Une turbulence, c'est qu'un courant d'air. Donc, pourquoi faire... Et donc, après, ils avaient incrusté un crash avec l'image d'origine. Bon, là, c'est les vraies images du typhon. Mais du coup, ils avaient fusionné ces images de l'avion en 3D. Alors là, pourquoi faire ? Quel est l'objectif de ceux qui ont fait cette image ? Et bien, c'était de la pub. Regardez comme ils sont beaux, nos 3D. Achetez-nous nos services. Et donc, c'était de la fake news volontaire pour faire de la pub. Il y a aussi parfois des fake news qui ont l'objectif de décrédibiliser les concurrents. Est-ce que vous savez que Boeing a payé une campagne de pub pour décrédibiliser Elon Musk ? Officiellement, ils ont fait une campagne avec des sociétés de relations privées, relations publiques, pour dire du mal d'Elon Musk pour éviter qu'il gagne des contrats. Et notamment, c'était au moment où il était en train de lancer SpaceX. Donc, ça peut aller quand même assez loin. On a... Les secondes, les vidéos. J'ai la fin de mon PowerPoint qui n'est pas là. En fait, pareil, ils ont fait... Il y avait une explosion d'une Tesla. Donc, une Tesla qui était en train de prendre feu dans un parking. Pareil, c'était quelque chose qui était faux. C'était pour décrédibiliser Tesla en Chine. Vous avez énormément d'exemples comme ça ou ce sont même des marques qui vont faire en sorte de décrédibiliser leurs adversaires en utilisant des éléments qui sont objectivement totalement faux. Attendez, je vais quand même regarder. Bon, je vous fais rapidement, du coup, quelques outils qu'on utilise. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, que j'utilisais beaucoup, qui s'appelle Visibrain. Je vais juste montrer un petit peu comment ça marche en quelques mots. En gros, on peut collecter... Là, par exemple, je suis connecté au flux de Twitter. Donc, je collecte énormément d'informations. C'est les tweets chaque minute qui concernent, je ne sais plus, Greenpeace. Donc, Greenpeace qui était rentré dans la centrale nucléaire de Katnum. Donc, je voyais, minute par minute, qui en parlait. Et donc, éventuellement, je pouvais trouver les premiers qui étaient les sources de cette information-là. Avant même les médias, il y a des gens qui en parlent. En général, quand même intéressant de les suivre. Et donc, sur ces sujets, on peut voir, par ordre chronologique, qui en a parlé. 6h25, 6h43, 6h47, 6h54, etc. Parce que si vous tapez, si vous vous levez à 7h du matin et que vous faites une recherche sur Katnum, Greenpeace, vous allez tomber sur les journalistes, sur les gens qui sont déjà influenceurs, qui ont déjà une audience importante et qui vont avoir obtenu plus de retweets. Mais pour avoir la liste exhaustive des gens qui en ont parlé à chaque minute près, il faut récupérer toute la totalité des tweets. Et ça, on ne l'a pas quand on fait une recherche normale sur Twitter. Et ça, ça permet ensuite d'identifier les différentes personnes qui sont influentes sur le sujet, le nombre de tweets qu'ils ont utilisés, le nombre de retweets qu'ils ont obtenus. Et là, ça, c'est pour aussi voir en termes de communication. Je parle pour ceux qui sont de l'équipe influence. En termes de communication, regardez, ça, c'est l'affaire Weinstein, vous vous souvenez à l'époque, en rouge, et ça, c'est Katnum. Katnum est plus petit que l'affaire Weinstein dont c'est le troisième jour. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va faire réellement de buzz. Si je le compare avec un truc vraiment énorme, la mort de Jean Rochefort, la mort de Jean Rochefort, elle est là, Katnum, c'est le petit truc bleu là-bas. Donc, on voit que ça n'intéresse absolument pas. Si maintenant, je regarde géographiquement comment c'est réparti, ça intéresse qui ? Ça, c'est Google Trends. Google Trends, gratuit, vous pouvez regarder. Ça intéresse, il est bouzeux là-bas. Si ça n'intéresse pas Paris, ce ne sera pas aux 20 heures. Ça, systématiquement, vous pouvez regarder. S'il n'y a pas une intensité de recherche qui est forte sur la région parisienne, vous verrez que ce ne sera jamais sur le 20 heures. Même des infos qui sont fondamentales en région, elles ne remontent pas à Paris. Donc, cet élément, tout ça, faisait dire que finalement, la communication de crise aurait dû laisser couler, en tout cas, pas nier la situation. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quand même une communication de crise en disant « Mais si, non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien en fait ». Du coup, le fait de faire cette communication de crise, ça a relancé le buzz qui a quand même tenu jusqu'au soir. Donc, c'est important aussi de savoir capter ce qui se dit sur une situation pour pouvoir savoir si ça vaut le coup d'en parler ou pas. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous vous souvenez de Mohamed Saoud ? Dans la campagne présidentielle la dernière, il y a cinq ans, Macron avait dans son équipe un gars qui était accusé de l'islamisme. En gros, Fillon et tout ça essaient de faire monter la sauce autour de ce gars-là. Et puis, en fait, vous voyez que ça ne représentait absolument rien. Puis là, c'est le moment où il y a Macron qui le défend et qui dit « Non, mais c'est un mec bien quand même, Mohamed Saoud ». En fait, il n'y avait aucune crise et le fait d'essayer de le défendre, c'est ça qui a créé la crise. Et du coup, vous avez des comptes officiels que peut-être des mythes, enfin, il y avait un compte officiel de Macron qui a dit « Bon, finalement, je ne voterai pas Macron à cause de ça ». Ça n'a pas changé le cours de l'élection. Mais sur Internet, des petites choses comme ça, ça vaut vraiment le coup d'être capable de capter et de suivre le nombre d'informations qui vont nous concerner. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut avoir des filtres qui sont parfois très puissants. Par exemple, moi, quand je cherchais, il y avait une fusillade sur les Champs-Elysées et vous avez l'info qui n'est pas connue et quand l'info est connue des médias, vous avez un nombre de tweets qui va être exponentiel. Donc, ça vaut le coup de récupérer les tweets du début pour trouver les gens qui sont là. Mais même dans les tweets du début, c'est le bazar. Et parfois, vous avez des gens intéressants qui n'ont aucun abonné qui sont ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les filtrer ? Eh bien, ces outils, ils sont vachement intéressants parce que, regardez, je peux dire que je veux, je retire les gens qui sont sur un ordinateur fixe. Je retire les gens qui font des retweets. Je retire les gens qui ont plus de 6 000 abonnés. Et grâce à ces outils, je me retrouve, au lieu d'avoir 35 tweets à la minute, je me retrouve avec 6 tweets à la minute. Parce qu'évidemment, si je regarde que les gens qui utilisent leur téléphone portable ou leur iPhone et que je retire tous les ordinateurs, que je retire tous les influenceurs, que je retire tous les journalistes, logiquement, je vais avoir uniquement ceux qui sont des témoins directs. Et c'est ça qu'on fait, entre autres, aujourd'hui, sur la guerre, c'est qu'on arrive à collecter beaucoup d'informations comme ça. Je ne vais pas tous vous les faire avec quelle heure ? Je ne sais pas si vous avez des questions après, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est pour définir mes influenceurs sur une crise, typiquement, savoir qui servir en premier. Ça, c'est triste, mais dans les salles de crise, quand vous avez n'importe quoi, un train qui est coincé avec la SNCF, ça vaut le coup d'identifier rapidement les personnes qui se font beaucoup retweeter, qui sont en train de dire, au secours, je suis dans mon train. Donc, si vous avez possibilité de mettre une photo bien dramatique et de la tweeter la prochaine fois que vous êtes coincé à l'aéroport, vous avez des chances d'être mieux servi que les autres. On va vous trouver une solution. Et si votre cas est intégré dans un article sur le parisien ou je ne sais pas quoi en ligne, vous allez être en première classe. Tac. Allez. Est-ce que vous avez des questions ? Aronien ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport au logiciel qui s'appelle Visibrain ? Oui, c'est assez gratuit. Non, Visibrain, il est payant ? Non. Alors, en outil gratuit de veille des médias sociaux, vous pouvez utiliser notamment TweetDeck. TweetDeck est très puissant parce qu'il permet de faire des tableaux. Donc ça, ça permet d'avoir un tri et un suivi de différents thèmes. Par exemple, dans le cas de la crise, de la guerre. Moi, je voulais savoir si les Russes dépassaient le front, s'ils avançaient ou s'ils reculaient. Donc par exemple, j'avais défini la ligne de front et j'avais mis des mots de recherche sur tout le monde des villages qui étaient derrière. Et tant que ces villages-là ne tweetaient pas, ça me prouvait que les Russes n'avaient pas réussi à avancer. À partir du moment où j'avais des messages et des photos, évidemment, dans ces villages-là, mais du coup, quasiment en temps réel, je fais déplacer mes mots-clés pour voir si ça bouge ou pas. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous faites de la veille opérationnelle réellement pour un suivi de terrain. Vous pouvez utiliser ce type d'outil-là pour savoir s'il se passe quelque chose. Et après, vous pouvez mettre aussi des alertes Google sur des mots-clés en particulier. Ça, c'est gratuit. Et il y a un outil qui est vraiment génial, c'est Google Trends. Regardez les tendances de Google, regardez qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend, à quelle vitesse ça va exploser, quels sont les mots associés à un certain élément. Ça, ça peut être super pertinent. Et vous pensez quoi du site LiveEU Map qui utilise ? LiveEU ? Ah oui, en ce moment, il y a une carte collaborative qui se bat. Enfin, on en a une aussi. Est-ce que je peux partager ici ou pas ? Ce qu'on fait là ? C'est toujours cet écran-là ? OK. C'est sur YouTube. OK, alors attends. Attends. Vous pouvez partager la carte ? Ouais. Attends. Attends, parce que c'est mon... C'est mon tweet épinglé. Donc typiquement, si ça se charge, voilà, on a cette carte collaborative qui a été construite entre autres ici avec des gens de l'école de guerre économique. Il faut se mettre sur le... Ah pardon, excusez-moi. Comment je fais pour le... Ah, nickel. Donc typiquement, on a collecté par date, vous voyez ici par exemple je suis du 26 mars au 5 avril et on a regardé exactement ce qui s'était passé. Donc typiquement, je vais zoomer sur la zone de Kersen. Alors donc, on avait toute cette zone ici dans laquelle les Russes essayaient de remonter, notamment pour traverser parce que les ponts avaient été cassés ici et c'était seulement là-haut qu'ils pouvaient mettre des engins de franchissement qui étaient assez étroits, enfin, que le goût oriental, la rivière, était suffisamment étroite pour pouvoir traverser, pour pouvoir attaquer Odessa qui était de l'autre côté. Donc, ils essayaient de remonter. Sauf qu'ici, ils n'avaient pas réellement consolidé et ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est qu'ils ont attaqué derrière et qu'ils ont repris le village de Kossad-Koplovské. Enfin, ils ont repris plusieurs zones derrière mais du coup, ils ont repris cette zone de mémoire le 17 mars et là-haut, les Russes continuaient à essayer d'avancer parce qu'ils ne savaient a priori pas qu'ils étaient complètement encerclés. Et le 21 mars, vous aviez encore des Russes qui étaient là-haut en train d'essayer de prendre ce village alors qu'ils n'avaient plus d'approvisionnement. Ils n'avaient plus d'essence, ils n'avaient plus de carburant, ils n'avaient plus de nourriture mais ils ne le savaient pas. Plutôt que d'essayer de reculer, c'est invraisemblable, mais l'armée russe qui était à l'avant continuait à faire des assauts qui ne pouvaient pas être soutenus par l'arrière. Et donc nous, c'est comme si on avait plus d'informations que les gars sur le terrain, c'était assez étonnant comme situation, on en parlait dans les forums. Et à tel point qu'ils avaient tellement avancé les Ukrainiens à cet endroit-là qu'ils étaient à portée de tir de l'aéroport de Kherson sur lequel, ça paraît, c'est un truc qu'on ne comprend pas, parfois ils se font détruire des choses à un endroit et puis ils remettent les mêmes sans se protéger davantage et puis ils se refont détruire les choses une fois. Donc là, sur l'aéroport de Kherson, ils se sont fait détruire leurs hélicoptères deux fois de suite. Ils en ont perdu 15, ils ont remis les mêmes au même endroit, ils en ont reperdu 15. Maintenant, ils ont évacué puisque les Ukrainiens sont beaucoup remontés. Mais ce qui prouvait est qu'ils étaient avancés sans avoir sécurisé les zones qui étaient autour. Et donc, ils avaient laissé leurs hélicoptères à portée de tir des Ukrainiens et tous ces villages-là, Znabianka, tous les petits villages qui sont autour, nous, on cherchait avec des mots-clés et on ne voyait pas de Russes. On voyait les gens qui préparaient des cocktails Molotov, ils étaient à deux kilomètres des Russes mais ils ne se sont jamais fait attaquer. Et donc, on se doute bien qu'il y avait toujours des réserves qui étaient à cet endroit-là. Et donc, cette carte, on s'en sert pour suivre le front. Évidemment, en ce moment, il y a toutes les zones que vous savez qui ont été, certaines ont été libérées, certaines ont été abandonnées mais typiquement, il y a un front sur lequel c'est vachement important en ce moment, c'est celui-ci. Là, ici, il y a une volonté des Russes de descendre et de remonter. Sauf qu'ici, à Lysium, il y a des combats qui durent depuis des jours et des jours. A priori, pour l'instant, les Ukrainiens tiennent mais s'ils tiennent pas ici, là, il y a une liaison entre les deux. C'est très important que les Ukrainiens ont réussi à reprendre et sont en train d'attaquer sur Balalaïka. Donc, même si les Russes avançaient mais qu'ils perdaient à l'arrière, à chaque fois, ils ne sécurisent pas suffisamment leurs arrières. C'est l'impression qu'on a et qu'on aille à plusieurs endroits. Et la même chose en haut. Kharkiv est en train d'être reprise par l'arrière. Donc, en fait, cette longue ligne d'approvisionnement pour essayer d'encercler là-bas, a priori, elle est en train d'être reprise par l'arrière. Et soumis, les Russes auraient carrément disparu de soumis. Et vraiment, vous voyez, ces éléments qu'on a disponibles en source ouverte, je n'imagine même pas ce que les militaires ont aujourd'hui. Mais on a réellement une capacité de suivi de terrain qui est inégalée dans le passé et d'utilisation des matériels. Par exemple, vous avez peut-être vu le MI-28P qui a été abattu il y a quelques jours. Bref, il y a un hélicoptère qui a été cassé en deux en vol. Cassé en deux. Un hélicoptère, ça ne casse pas en deux normalement. S'il se prend un Messie, bon, il tombe. Et le fait que cet hélicoptère, on zoome dessus, une demi-seconde avant l'impact, avant qu'il se casse en deux, vous avez une pré-explosion juste avant. Eh bien, ça, ça veut dire que sur le terrain, alors qu'on est vers Luhansk, donc on est vraiment dans l'est du pays, ils ont du matériel qui leur est fourni depuis la Pologne, c'est-à-dire que les lignes d'approvisionnement ukrainiennes continuent à fonctionner et ils ont un missile qui s'appelle le Star Streak. Et ce missile, il a une particularité, c'est qu'avant l'impact, il va y avoir une explosion qui va libérer trois flèches de tungstène. Le missile va déjà à Mach 3. L'explosion fait encore accélérer les flèches. Les flèches, elles sont tellement rapides qu'elles rentrent dans le blindage et ça n'expose qu'après avoir traversé le blindage. C'est tellement puissant que c'est capable d'être utilisé en antichars, en armes secondaires. Et donc, on sait que les Ukrainiens ont ça en première ligne et pour la première fois, ils ont perdu cette semaine un Sukhoi 35. Le Sukhoi 35, c'est la Rolls absolue de ce qui se fait en Russie. A priori, ils en ont perdu un contre un missile à 3 000 euros parce qu'il manque de munitions de précision et qu'il les oblige à voler bas. Donc, on est en train d'observer, les services de renseignement n'ont jamais été capables d'avoir autant d'informations en temps réel sur un conflit. Et la grande question qu'on s'est posée au début, c'est pourquoi les Russes ne coupent pas Internet ? Pourquoi est-ce qu'ils laissent les gens s'organiser ? Même leur drone, ils utilisent Internet pour aller taper. Et bien, parce qu'a priori, les systèmes de cryptage, de communication cryptée des Russes, qu'ils avaient testés plein de fois en Russie, ils ne marchent pas en Ukraine parce que ça se repose sur le réseau téléphonique local et donc leurs communications ne sont pas cryptées et ils parlent au Tokiwoki. Et vous avez maintenant des milliers de messages qui sont disponibles en source ouverte, aller sur Internet, juste pour voir exactement ce que se disent les Russes et comment cette guerre, comment ils souffrent, comment ils manquent de nourriture, à quel endroit ça ne va pas. C'est assez étonnant. Mais du coup, ils laissent Internet parce qu'ils s'en servent pour communiquer entre eux. Et dans les premiers jours du conflit, ils utilisent beaucoup Tinder, donc les rares Russes qui avaient encore leur téléphone portable, ils utilisaient Tinder et donc les services secrets ukrainiens avaient organisé des faux profils qui avaient donné quelques rendez-vous qui ont permis d'attraper quelques soldats. Vous pouvez me dire qu'il n'y avait jamais eu autant d'informations dans la conflit. Alors comment les années font pour traiter, pour arriver à hiérarchiser et à traiter toutes ces données sur la semaine et par contre ? Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Maintenant, les services en renseignement, c'est quand même quelques milliers de personnes. Nous, à 10, on arrive quand même à traiter pas loin de 1 500 messages. Moi, je regarde au moins 1 500 messages par jour des deux camps. Donc je pense que les services en renseignement qui ont 2, 3, 5 000 personnes disponibles, ils arrivent à tout suivre. Ça reste un peu. Il n'y a aucun doute. Après, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'intérêt militaire. On a vu des charniers, on a vu des tortures, on a vu énormément de choses qui sont déjà disponibles. mais ce qui est intéressant pour les militaires, évidemment, c'est la capacité du matériel. Et typiquement, il y a une vraie question sur laquelle tu travailles. Est-ce qu'on a surestimé la Russie ? On peut se poser la question sur certains matériels. Le S-400, le système de défense absolu, ultime, qui était capable de tout, de trucs qu'on se croyait être le meilleur du monde. Et comme il était vendu de cette manière-là, ils l'ont vendu en Inde, ils l'ont vendu en Chine, en Turquie. Et ce système n'est pas capable d'arrêter de simples missiles. Mais comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien parce que même en Russie, il y a un missile qui a été s'écrasé sur un aéroport, qui a cassé deux Sukhoi-30 au sol. Et il y a un Russe qui travaille sur l'aéroport qui a eu la bonne idée de prendre la photo et de la partager. C'est hallucinant, quoi. Les gars, ils ne se protègent même pas de leur défaillance. Et la même chose, c'est sur un autre aéroport dans le Nord. Puis bon, alors après, là, ils n'ont pas eu de choix. Le bateau, l'Alligator qui a été tapé au port, tout ça a été censé être protégé par le système de défense. Donc on a réellement aussi des preuves des défaillances du matériel, quelque chose qui par le passé aurait nécessité d'avoir des gaz sur place. Là, on a 30 millions d'Ukrainiens sur place qui sont témoins directs de première ligne et qui nous filent des infos. Un autre élément super important, la quantité de matériel de haute technicité, le système Krasouka 4 de guerre électronique, les Ukrainiens l'ont chopé, le système crypté de communication par satellite, les Ukrainiens l'ont chopé. Ils ont tout le matos dans toutes les catégories, tous les efforts des Russes des 20 dernières années pour se remettre à niveau, il est remis à zéro. On est capable de tout brouiller, tout crypter, tout intercepter désormais. Excuse-moi. Sur le SU-35, justement, vous aviez donné une enquête sur votre site sur le SU-35 vendu à l'Égypte. À l'Égypte. Vous reprenez, justement, toutes ces méthodes d'analyse. Vous aviez prouvé que les fameux SU-35 pour lesquels le contrat était signé, qu'il était payé, n'avaient jamais été livré à l'Égypte. Vous savez aujourd'hui ce qui leur met le plan ? Non, alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'était l'histoire des SU-35 qui ont été achetés par l'Égypte et qui n'avaient pas été livrés à l'Égypte, entre autres, à cause ou grâce des contraintes autour de 4-5. Parce que les États-Unis mettent des pénalités sur les pays qui achèteraient du matériel russe. À l'époque, on trouvait qu'ils étaient trop sévères. Maintenant, on se dit que finalement, ils avaient peut-être raison. Mais le fait est qu'effectivement, les Égyptiens n'avaient pas récupéré leurs avions. Par contre, on sait qu'ils avaient commencé à s'entraîner sur place. Parce qu'à partir des photos satellites qu'on avait sur Google Earth, juste à partir de ces informations satellites, on était capable de voir qu'ils volaient avec les missiles sous les ailes. Ce n'est pas juste un vol de qualification en sortie de l'usine. C'est-à-dire que les Égyptiens s'entraînent sur place. On a réussi à trouver les contrats d'assurance payés par l'Égypte sur ces avions sur le territoire russe qui étaient publiés en source ouverte quelque part. Donc, on a quand même pas mal d'informations qui sont étonnamment disponibles, mais pas que dans ce domaine-là. Là, en l'occurrence, à priori, je ne sais pas s'ils le récupèrent ou un jour, mais ça me donnerait. Vu que les Américains financent un milliard et demi de dollars, l'armée égyptienne, ce serait étonnant qu'ils acceptent que leur argent se retrouve finalement en Russie. Mais ce qui est plus rigolo, c'est aussi de pouvoir suivre par exemple des sorties de pistes. Regardez le B2. Alors, attends. où est-ce que je suis. Alors, attends. Regardez ce qu'on trouve en open source. Array Cosmos. Voilà. Il faut utiliser Google, c'est pour ça. Attendez. Voilà. Allez, acceptez tous les cookies d'Array Cosmos. Donc, typiquement, cet avion-là, le lendemain, pas de bol pour les Américains, c'est un B2. Eh bien, ce B2 a fait une sortie de piste et le lendemain, vous avez Google Earth qui a repris une photo sur cette base et ça a pu prouver qu'il y avait un B2 qui a fait une sortie de piste. Et s'il n'avait pas eu cette photo, on ne l'aurait jamais su. Oh merde. Bon, c'est trop tard. Il fallait y aller il y a un mois quand il a été gratuit. On a des projets secrets américains, on a des photos de trucs absolument improbables qui ont été identifiés et qui sont disponibles simplement en source ouverte. On a la création de bases chinoises sur les îles Paracel et Spratley qui sont prouvées en source ouverte. Donc, aujourd'hui, il faut bien réaliser qu'on a tous disponibles un vrai service de renseignement qui s'appelle Internet. Et le plus étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à se protéger contre ça. En face, on voit bien la préparation de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Les Russes, avec tous leurs moyens, avec la collaboration de la population, mais on lisait comme dans un livre ouvert, on voyait l'accumulation des forces, on savait où elles étaient positionnées, on savait combien ils en avaient, mais pas simplement avec les photos satellites qui sont disponibles. Également parce que vous avez des chauffeurs de poids lourds qui sont sur TikTok, ils avaient en temps réel partagé ce qu'ils croisaient et puis ils croisaient des convois militaires. Donc même en cas de guerre, même en ce moment, on continue à avoir l'accumulation de forces à Gomel. On voit le repositionnement, le raid que les Ukrainiens ont réussi pour détruire un dépôt de carburant. On sait que du coup, depuis cet événement-là, ils sont avec des milliers de camions pour amener du carburant d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus de carburant là où il fallait, ils devaient se repositionner sur le nord pour changer, pour aller attaquer le Dan de Basse. On sait qu'ils n'ont plus de carburant, on sait qu'ils sont en train de le faire venir en voiture. Enfin voilà, ça c'est des choses d'intérêt militaire. On sait qu'ils ont perdu des semaines grâce à cette attaque-là. Vas-y. J'ai une question par rapport aux performances qu'on peut attendre d'un avion ou si on est en mesure d'avoir une meilleure idée avec des opties d'usines. Je pense à des avions comme le Su-57 qu'on ne connaît pas forcément ou le J-20 chinois. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut trouver en ligne et qui sont disponibles pour avoir une meilleure idée de performance ? Alors, les avions les plus secrets, clairement, il n'y a que les Américains qui partagent leurs informations. Par exemple, sur le F-35. L'équivalent du F-35 côté russe, le Su-57, on sait qu'ils en ont 5 ou 6. On sait qu'ils ne volent quasiment pas. On sait qu'ils ne sont pas au point. On sait qu'ils n'ont pas de simulateur de vol. Mais on n'a pas la qualité militaire de ces avions-là. Après, comment est-ce qu'on a des informations sur le matériel russe ? Par exemple, le Su-35. Le Su-35, c'est ce qu'ils proposent de mieux à la vente et c'est ce qu'ils ont le plus pointu chez eux parce que le Su-57 n'est pas encore opérationnel. Mais par exemple, le Su-35, ils l'ont fait, il a participé à des compétitions internationales pour essayer d'être vendu en Corée du Sud, pour essayer d'être vendu au Brésil et ils ont essayé aussi de le faire tester par la Turquie. Et bien du coup, la Corée du Sud a donné son avis sur cinq critères différents, le Su-35 était passable. C'est le plus faible, la plus faible des notes qui était disponible. Le Su-35, par exemple, il n'a pas de fusion de données. C'est-à-dire qu'il y a un capteur qui ne réfléchit pas avec la caméra infrarouge, ne réfléchit pas avec le radar. C'est deux capteurs différents. Le pilote, il doit regarder soit l'un soit l'autre, mais les deux ne vont pas réfléchir ensemble. Il consomme une quantité de carburant invraisemblable. Il a une portée de ses capteurs qui est pourrie. Son radar est super facile à brouiller parce que c'est un radar à balayage électronique passif. Mais tout ça, c'est des éléments qu'on a découverts parce qu'ils essayent quand même de vendre leur matériel et qu'ils participent à des compétitions. Donc le Su-35, la fois suivante, quand il a participé à la compétition au Brésil, il n'a même pas été qualifié pour la phase finale de la compétition. Il a été éliminé, ils l'ont regardé, ils l'ont fait non. Et maintenant que les Turcs n'ont pas eu le droit d'acheter le Su-35, ils ont testé le Su-35, donc le Russe, et ils ont considéré qu'il était invraisemblable en maintenance, il coûtait une fortune et qu'il consommait beaucoup trop, du coup ça réduisait sa portée. Donc les Russes font des gros avions parce que leur moteur consomme beaucoup et du coup il faut des gros réservoirs. Mais c'est des gros avions aussi, c'est un défaut d'avoir un six gros avions. Et donc furtivité zéro, il y a beaucoup, beaucoup de défauts. Mais ceux qui ne sont pas proposés à l'export, il n'y a que les militaires qui savent réellement ce qu'il vaut. Ça malheureusement, on n'a pas réellement l'information. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Ça n'a pas changé de mot de passe. C'est pas ça de mot de passe. Vas-y, tu me demandes en bas. Les infos quand même comme le 57 vol, soit c'est l'envers. Oui, on le voit, il a été quand même sur Max, on le voit chez eux, mais on le capte forcément. Mais là, c'est les radars militaires qui vont le capter. Et ça, c'est des informations qui ne vont pas forcément être partagées. Le Sukhoi 57, on voit par exemple la taille de sa voilure. En source ouverte, on peut voir par exemple qu'il n'a pas la... Vous regardez un F-22, c'est super lisse. Le Sukhoi 57, il y a les vis qui dépassent. C'est pour un avion furtif, ce n'est pas possible. Vous parliez du thermique. Tout ce qui est de la train rouge, vous pouvez rater du 57 et du 22. Oui, mais même le F-35 par rapport à F-22. Le F-35 est beaucoup plus chaud que le F-22. Après, les avions russes, c'est extraordinaire, ils font des trucs de dingue, ils font des trucs qui sont jolis, les Cobras, ils font des... Ça ne sert à rien. Ça fait 50 ans que ça ne sert plus à rien. Si vous faites le Cobra, les gens vont se barrer, je suis trop long. Si vous faites le Cobra, vous êtes une grosse boule de chaleur dans le ciel, vous vous faites shooter comme un débutant. Mais c'est joli à regarder pour les démonstrations. Les amis, on vous prend la main. Oui. Merci Xavier, c'était très intéressant. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous toutes ici. Et vous étiez plus de 3200 en ligne, donc on vous remercie beaucoup. Et je mettrai le lien vers l'article dans Eric Osmos. On mettra tous les liens également en commentaire. Sachez que vous pouvez retrouver dès demain la newsletter du club Osin Téveille qui reprend toutes les informations et l'actualité liées à la veille. Vous pouvez également retrouver les conférences des clubs de l'AEGE et de l'École de guerre économique, notamment une le 19 avril prochain sur l'intelligence artificielle dans la diplomatie économique par le club Data et Influence. Mais également le 20 avril prochain, les investigations dans la lutte contre la criminalité financière avec le club Osin Téveille et le club droit. Et enfin, du 6 au 8 mai prochain, on vous propose un petit challenge, un CTF historique sur l'audit. Voilà. Merci à vous tous encore d'être présents ce soir. pour les chanceux présents dans la salle, un petit pot sera suivi de cet échange, également avec Xavier. Merci encore à vous tous. Merci. Et sur YouTube, retrouvez-moi à 23h30 sur BFM si vous avez envie pour la suite. à la suite. Allez. Merci. Merci.